bonsoir à tous et bienvenue à porto à l'estéreo de dragao et bienvenue pour la six d'huitièmes de finale de la ligue des champions entre le fc porto et la juventus un match qui risque d'être intense surtout d'être plein d'émotions donc comme comme je le pensais saint-entien logiquement l'immunité de l'europa league parce que l'équipe de Manchester United beaucoup trop fort mais là on est pas là pour parler d'europa league on est pas là pour les trois derniers matchs égouine la vie chose et surtout ce soir un duel de gardien il prévient à ce qu'entre nous j'y bouffonne deux légendes vivantes pour la composition du porto au au casier à ce bien évidemment en pointe gardien pardon erreur à neves brahimi sur les axes avec soares et sylva en pointe attention la juve doit quand même se méfier cette équipe de porto mauvaise jusqu'à les secondes du chauffeur d'un portugais la ligue à nos et plutôt la conclusion des hommes de massimiliano à l'igri maintenant classique voilà manzoukish dibala quadrado higuaïne à tour sur le duo higuaïne dibala qui marche toujours ce qui fait toujours aussi mal à n'importe quelle équipe n'importe quelle équipe qui les croise c'est qu'ils peuvent passer c'est qu'elle peut passer à bruit moment donc porto a intérêt de se méfier pour ce duo extraordinaire arthur mac b sera un arbitre écossais donc l'idée tout ce que sera la réalité c'est ça justement qui est rigolo et c'est parti porto doit frapper un grand coup pour faire partie des plus grands ce soir face à l'une et des équipes favoris c'est allé pour la tupia ce ligue et d'autres que la juve est tous sur 1 et largement favoris enfin largement dans ce match oui il ya du groupe parce quand même qu'il ya quand même d'énormes équipes qui restent pour la suite ça touche soares qui a cherché à se débarrasser qui dirait assez facilement il est complètement le centre la superbe reprise de volet et malheureusement tout de suite cette occasion pour porto pour andré sylva ça commence très bien pour porto la juve qui s'est fait de se reprendre mais pas suffisamment pour encaisser un but d'entrée pour l'instant on n'a pas pu se mettre en l'évidence qui est dira piste à l'heure d'hiva la paix et il est toujours qu'ils cherchent les solutions avec mon soukits et ce petit balle à un pianiste sur le peut-être non le sens de quoi ça c'est un petit peu trop fort parce qu'ils quittent c'est bon là c'est bon là on aurait été dans le ballon c'est l'est des vêtements c'est l'est encore et l'est peut-être par l'ishtainer car doit trouver un ordre c'est pas vraiment mon idée mais dégagement de bouffonne pas en touche d'y bala cialic kenyra bain iqouine quadrado tout seul sur le côté de la pavue quadrado d'y bala steiner cialic iqouine ça joue beaucoup plus vite du côté de la juve la frappe de vodzukic qui passe juste à côté mario vodzukic qui va se mettre en souci et malheureusement pour lui ça passe à côté qu'est-ce que ça joue vite ça frôle quand même le poteau quasi à 5 jours qu'est-ce que ça joue vite du côté tu vois ça va beaucoup plus vite que ça va beaucoup plus vite du côté italien du que du côté portugais il va falloir qu'ils fassent attention les porto portugais plutôt attention et l'interception de sandro qui a surgi de nulle part pialic mantezoukic d'y bala à débrouvoir de cette équipe de la juve depuis une saison plus tôt c'est pas un peu plus vite on peut rire périra s'il va s'il va toujours mantezoukine opérira s'il va ça s'il opérira encore Nives, Neves, Abrahimi toujours face à Kedra, pour l'instant il s'est encore conservé le ballon, Neves, Silva, Silva toujours, Kyrich a gardé le ballon, il s'est contré, on s'en doit trop en touche, pourquoi la juve qui est favoriite n'arrive pas pour l'instant assez suffisamment d'adillo, herrera, neves neves, 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 neves neves, 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 neves pour herrera, neves pour herrera, sylva sylva ah voilà, quadrado ah ok, on sait se retourner Mischteiner, Dybala ah la tonnada, je vais me décontrer pas fatiguant Mischteiner, là qui va être en difficulté oui on s'en doute, je voudrais une touche pour le bien de connerie très très il est presque à fond il est presque à fond cet endroit là Kedira Kedira peut-être interception je rencontre Neves Danilo Pereira toujours pour Danilo Pereira qui réussit à ce débat, c'est la défense assez facilement pas à quadrado bien défendu Dibala pour Pjanic Igoïn bien lancé personne va le servir bizarrement Pjanic au quadrado Mischteiner 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 toujours avec Igoïn Igoïn Kedira qui se commune via les deux ils sont pas tout seuls sur le terrain non plus et l'interception finalement des joueurs de Porto Neves Télés Suarez Mi Suarez A Danilo Pereira 100% de passe pour Neves c'est plus qu'équilibré c'est bon c'est partout pareil S'il va S'il va qui est contré ça va peut-être revenir ce sera pour quadrado pour Sandro pardon il dégage il est troué il retrouve Dibala Dibala bien sûr combiné Igoïn avec Dibala qui n'a pas perdu le ballon Igoïn toujours avec Igoïn donc il va essayer de se retourner sur le pied pour le ballon Il toujours qui n'a toujours pas perdu la balle son difficulté face à Felipe mais il va réussir à se retourner non peut-être pas il va falloir qu'il donne son ballon parce qu'il ne va pas y arriver Dibala attention là pas ça pour vendeur un petit peu téléphoné ça dégage en catastrophe son pays c'est vu à se prendre les joueurs de Porto par Igoïn qui a été resté à 36 mètres moi j'ai vu encore en erreur monsieur l'arbitre ouais c'est un petit peu bizarre parce que c'est certainement par Igoïn qui dégage le ballon Cazia et Buffon qui n'aurait rien qui n'aurait rien qui n'aurait rien à faire depuis et André Silva il y a un petit peu plus t ça n'essaie pas d'arranger les c'est Sylvain Sylvain soirée c'est pas pour longtemps ce sera un coup froid pour les Turinois donc il va y aller en contre attaque c'est on perd l'on l'insteiner quadrado Kedira Dybala Cialic Dybala Kedira encore pour Dybala maintenant Cialic Dybala passe en profondeur pour Kedira à aller passer Tantukic va t'éteindre sa chance non ce sont les prisonniers ils répètent le tacle Tantukic pour qu'il y a un dira qui se fait sur pas de ballon autour Danilo Pereira il n'a pas vu revenir attention attention la contre attaque de Porto avec Hérira Dybala qui a l'air d'aller mieux depuis telle heure quand même la belle esquive Dybala 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 non c'est pas intercepté Sylvain Sylvain le centre Sandro qui réussit à contrer mais qui ne dégage pas les deux fois se demandent bien pourquoi Buffon Lichsteiner Dybala Kadir 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 Dybala Kadir 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 Dybala Dybala Kadir Ygoin 3 défenseurs mais cette fois ci ça ne passera pas c'est bien défendu de la part de Porto Suarez S S Suarez Téleş Téleş Å Preferjä Son À danger pour qu'elle n'a même pas eu le temps de bouger et ce n'est pas pour les deux temps brusque porté alors tu ris pas bien que le déplacement un match un match ligue des champions ça sera déjà mais attention s'il va s'il va but sur barzak lee qui dégage en catastrophe ah non qui perd le ballon finalement quoi oh non qui perd le ballon sanilo pereira soares soares toujours et brahimi c'est ce qu'il va c'est toujours pour qu'ils réussissent à se débarrasser de bien sûr soares le simple corps sont droits et un blanc des voiciens à récupérer le ballon et soir est ce qu'on a aimé dévaisse face quadrado se débarrasser de quoi au brahimi télès je suis à six minutes alors je n'ai pas dit si je veux pas voilà c'est bas là il y aura seulement deux minutes tout illusionnel est toujours zéro à zéro alors que tout le monde voyait que la juge mais pour l'instant il n'y arrive pas brahimi et les soirs est contre les barbards et c'est un mystère aussi à porto 0-0 entre porto et pour la salle un beau plus tard et francisco soirée qu'on n'a pas depuis qu'un tir alors combien de frappes ? trois tirs seulement un pour la juve pour porto ah oui c'est sûr que c'est bizarre d'un goût et on reprend tout de suite à porto et toujours zéro à zéro est-ce que les techniques des entraîneurs dans les villes ont porté leurs fruits ou est-ce que le match va se terminer comme ça attention c'est neves soi fraimi danilo perreira neves qui a fait il perd le ballon fadibala qui n'a pas été le chargé bizarrement perreira avec on va déborder danilo perreira silva c'est le nade contre et parquetra zibala iguengue bien lancé personne l'a servi c'est pas de jouer allez tu penses du guet zibala sanita pjanic kirina il qu'il faut pas enfin voir si c'était tout juste quadrado quadrado qu'il est temps de, de, de dribler ça fonctionne pas parce que ça ça va, ça va. Kassias Céleste Braimi Braimi toujours Néves, Téleste, Suarez, Limit, Pataspro, Très bien, on obtient même la touche, Mandzukic, Pro, Mandzukic, Quadrado, Quadrado, Tibala, attention, pas perdre ce ballon, il a réussi à prendre le ballon, le ballon déjà récupéré par les juridiques, pour Higuain, c'est passé, Steiner, Quadrado, Quadrado, toujours la telle rencontre, ce sera un coup franc pour la Juve, et déjà changement, la sortie, Rouen Néves, l'entrée d'Oliver Torres, sur l'attitude de Mando Torres, qui a montré le quadril, la sortie de Kedira, et l'entrée de Claudio, loin de Lourdes, l'un des joueurs phares de cette équipe de la Juve, on obtient le terrain italien, de l'histoire, attention, avec le coup franc qui est bien passé, pour les viandes colléries, en plus, si c'est en charge, même si on va bien aller, ça peut être pas, public en s'en souffle, on peut comprendre, coup franc, la Juve est un peu la spécialiste de la ballon, coup franc, mais ça va en revenir, ce Marc Hidio, ou peut-être pas, si, on prend une touche, Marc Hidio, on ne fait pas une seconde pour se mettre en dévidence, Barzagli, Barzagli, Nietzsche, 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 Marc Hidio, encore pour Pjanic, Nietzsche, Nietzsche, les fautes, encore un coup franc, ça commence à faire beaucoup, ça fait déjà deux fois, ça fait déjà deux fois, ça fait un peu plus, ça fait un peu plus, ça fait un peu plus dangereux que ça, c'est le coup franc qui est quand même assez loin, Marc Hidio, Nietzsche, Nietzsche, toujours avec Barzagli maintenant, Nietzsche, avec Cardo, Pjanic, Mandzukic, Pjanic, qui est le perso, et, oh, C'est à nouveau. Herrera. Je trouve ça avec peut-être le Bordeaux qui va lui mettre la pression. Guilherme réussira pas. Torres. Silva. Herrera. Silva. Suarez. Sanilo. Perrera. Télés. Sanilo. Ferreira. Suarez. Suarez. Pjanic. Pjanic qui est revenu dans son dos. Il n'a pas réussi à lui déposer les lignes balles en Suarez. Il n'avait plus qu'à frapper. Il a trop tardé. Pjanic. Il prend le ballon pour le moment. Mandzukic. Avec Higuain qui est parfaitement lancé. Et par contre ils sont tous sur nombre. Les Turinois. Higuain qui prend son temps. Peut-être un peu trop. Pjanic. Mandzukic. Higuain. Il va trop vite. Et voilà. C'est précipité. Et Gonzalo Higuain. Il a perdu le ballon. Suarez. Télés. Suarez. Perreira. Perreira. Perreira toujours qui cherche à se retourner. Soire. 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 Sidi. Dibala. Parfait. Interception. N'est absolument pas faute. Monsieur l'arbitre. Ce qui doit n'importe quoi cet arbitrage. La sortie de l'Ector Herrera. Et l'entrée de Rézouce. Où on a. Et j'étais persuadé. C'est un peu plus ouvert aussi. Eh bah non. Très belle ambiance du côté de Porto ce soir. Ça. C'est le moins qu'on puisse dire. Ce côté de Porto. On sait mettre l'ambiance quand il faut le faire. Alors. Le coup franc. Très. Très très loin. Qui est pas vraiment dangereux. Marcano. Torres. Torres. Le tacle magnifique. Bien qu'un peu dangereux. Mais tout à fait. Légal. Absolument pas de faute. Corona. Bribe. Bramie. Toujours. Télès. Allez deux qui se trouvent. A chaque fois. Suárez. Suárez. Le tacle est esquivé. Télès. Le centre. Ce sera pour Moufongi Box. Et c'est dégagé par Marquezio. En deux temps. Directement sur Marcano. Ah c'est Porto qui a peut-être trouvé la solution. Finalement. Parce que la juive depuis tout à l'heure. N'a toujours pas eu une seule occasion. Je vais me dire Porto non plus. Danilo Pereira. Torres. Télès. Danilo Pereira encore pour Télès. Personne ne va le chercher. Ce qui est assez étrange quand même. Torres toujours. Brahim. Brahim qui va chercher à passer ce ballon. Pour Torres qui n'est pas parfaitement lancé. Et le très bon retour de Kénili. Sans faute. Il ne valait mieux pas. Parce qu'un final tir aurait été encore plus. C'est encore plus. Aurait été encore plus frustrant. Quel retour de Giorgio Kénili. Parce que là c'était chambouillant. Pour Oliver Torres qui aurait pu. S'ouvrir le score. Seulement à quart d'heure de la fin. À la fin du match. Qui aurait été un véritable coup sur la tête. Pour les Bianchi Coleri. Et Porto qui se précipite. Et qui redonne le ballon. À la Juve. Quadrado. Marquizio. Pour Dybala. Pour Dybala. Il fait ce qu'il veut. Mandzukic. Mandzukic. Qui ne réussira pas à se rendre. Décis bien défendu. Suarez. Pereira. Torres. Tourez toujours. Qui va chercher une solution. Télès. Télès. Tanilo Pereira. Et l'interception de Pjanic. Alexandro. Mandzukic. Qui a encore failli se faire avoir. Pjanic. Quadrado. Steiner. Qui va chercher à déborder. Higuaïne. Dybala. Pjanic. Pjanic. Qui refait trop. Mais il ne perd pas le ballon quand même. Mandzukic. Dybala. Marquizio. Retrait. Quadrado. Il y a du monde à la surface pour profiter. Quadrado pour les Steiner. Qui aurait pu centrer. Mais il ne l'a pas fait bizarrement. Quadrado. Quadrado toujours. Quadrado qui tente la fin. Ça fonctionne. Il va falloir qu'il donne son ballon. Quadrado. Parce qu'il est complètement coincé. Chiellini. Marquizio. Marquizio toujours. Quadrado maintenant. Pjanic. Liebsteiner. Encore pour Pjanic. Quadrado. Dybala. Pjanic. Marquizio. Marquizio qui est passé. Mandzukic. Kitsch. Et ce sera pour Casillas finalement. Toujours pas de but. Télès. Attention c'est mal joué. Dybala qui intercepte Higuaïne. Ça va peut-être suffire pour la Juve ça. Higuaïne. Higuaïne qui réussit à passer. Et donc finalement. Ce fut boost qui se fait mettre au sol. Mais il n'y rend pas de faute. Attention c'est l'interception de Sandro. Qui réussit à pas garder le ballon. Ça sera coup franc. Très très bien placé. Pour la Juve. La sortie de Francisco Suarez. Fin des changements pour Porto. Et l'entrée. De Diogo Rota. Alors le troisième. Et dernier changement. Pour Porto. Et bizarrement. Le troisième changement. Pour la Juve. N'est toujours pas arrivé. Alors. Est-ce que ce coup franc va faire la différence. Avec tous les supporters venus de Turin. En masse. Et je pense que ce sera Pjanic. Donc ce soit Dybala. Comme tout à l'heure. Très belle ambiance ce soir. Ça. Ça fait plaisir. C'est bel et bien Pjanic. Qui va se charger du coup franc. A moins qu'on fasse le coup de la feinte. C'est ce qu'il faut. Pjanic. C'est complètement raté. Large mot au dessus. C'est pas son joueur portant à Pjanic. A Pjanic. De rater les coups francs. Mais là. Celui-là. Il restera pas dans les annales. Il est beaucoup trop puissant. Il passe largement au dessus. Début. Dicker Casillas. Il n'a même pas eu bougé. 4 minutes de jeu. Et toujours 0-0. Entre Porto. Et le jeu 28-1. Résultat que personne n'attendait. Et qui risque d'en surprendre plus d'un. Pereira. Torres. Maximiliano Pereira. Rota. Déjà. Intercepté. Mais qui récupère le ballon tout de suite. Torres. Pereira. Rota. Il perd le ballon pour le bon. Dibala. Peut-être la Dénérax. Très bonne occasion pour la Juve. Higuain. Qui joue beaucoup trop personnel. C'est pas possible. Il y avait du monde à la surface. C'est important. On ne profite pas. Corona. Saniliano Pereira. Que personne n'est cherché. Ça peut suffire pour Porto. Brahim. Brahim. Interception de Quadrado. Et qui permet le ballon tout de suite. Mais pas pour l'instant avec Dibala. Marquizio. Quadrado. 3 minutes de temps additionnel. Ça peut suffire pour le score maintenant. Marquizio. Quadrado. Higuain. Dibala. Qui lui ordonne tout de suite. Quadrado. Lich Steiner. Il ne faut pas qu'il garde son contrôle. C'est bon. C'est fait. Le sort de Quadrado. Il y a du monde. De se dégager un corner en catastrophe. Donc on va revoir le coup franc. Je suppose de Pjanic. De Pjanic complètement raté. On ne veut pas attirer. Il va être ralenti. Pour un truc aussi raté. Le corner. Le corner. Le corner peut faire la différence. Il y a beaucoup de monde dans la surface. C'est assez logique. Le corner de Dibala. C'est repoussé. Ça revient peut-être. Ça ressort. Ce sera un nouveau corner. Pour la Juve. Consédé par Oliver Torres. Le corner de la deuxième chance. Pour la Juve. C'est encore Paolo Dibala qui s'en charge. Est-ce que cette fois ça va suffire ? Parce que c'est le moment où jamais. Le match est bientôt fini. C'est mal tiré. Ça revient. Sur Mandzukic. Et il perd le ballon. C'est pas possible. C'est mal joué. Attention. La contre-attaque. C'est terminé. L'arbitre n'a strictement rien à faire. La dernière action. Non. C'est fini. Match nul. 0 à 0. Entre Porto et la Juventus. Alors que tout le monde voit. La Juve vainqueur. Ah bah non. Ça ne sera pas pour ce soir. J'allais résumer le Serraria. 3 tirs. 6 tirs seulement dans ce match. On dirait les prolongations. Là c'est pour le match retour. Si jamais le score n'en reste là. Voilà. Donc on s'arrête là. Je vous donne rendez-vous demain soir. À 20h. À 20h05 plutôt. Très exactement. Pour Lyon Alkmaar. Même si Lyon est bien parti pour se qualifier. En 8ème de finale de l'Europa League. Je vous souhaite un bon match. Une bonne soirée. Et à demain soir. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.